Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 271 et qu'est ce qu'on va faire on va aller faire de la peinture sur un skateboard allez c'est parti et oui aujourd'hui on va essayer de mixer art et skateboard je commence donc par prendre un skateboard que je me suis acheté il y a de ça quelques années et je lui donne un petit coup de ponçage juste pour enlever le vernis et vais lui donner deux couches de peinture en bombe blanche Pendant que la peinture sèche je vais travailler sur le design d'abord sur une feuille de papier où je reproduis le ratio de mon skateboard j'en fais deux pour deux essais Et je commence à dessiner ce qui me passe par la tête les anglais appellent ça doodling je dessine des outils enchevêtrés les uns dans les autres J'utilise un crayon tout ce qu'il y a de plus standard et j'adore dessiner debout sur ma table à dessin me donne un peu plus de liberté de mouvement tout ça en écoutant de la musique de barbare évidemment Maintenant que mon esquisse est fait je vais utiliser un sharpie standard et un sharpie fin pour ancrer tout ça je n'ai pas de formation artistique j'aime juste dessiner depuis que je suis tout petit et le processus d'ancrage est particulièrement plaisant presque méditatif je rajoute certains détails avec le sharpie fin pour passer à un feutre noir plus gros pour noircir le fond de mon dessin et faire ressortir les différents motifs Un petit coup de gomme et je me lance sur mon deuxième dessin que je vais orienter un peu plus électrique avec une multiprise et des trucs comme ça Il fait maintenant nuit et il est temps d'ancrer tout ça de la même façon que le premier Les deux dessins sont finis je vais digérer tout ça pendant la nuit avant de m'attaquer au skateboard Et je m'attaque au dessin directement sur le skateboard qui a reçu deux couches de peinture mat blanc je dessine ça à main levée en m'inspirant des deux dessins que j'ai fait précédemment comme ma paume frotte contre la surface et laisse des vilaines traces noires j'utilise un gant blanc en coton avant de trouver un morceau de sac plastique pour protéger la surface du skateboard J'essaye de placer harmonieusement les différents éléments que j'ai dessiné le jour d'avant de remplir si on veut le skateboard d'outils et de trucs sortis de mon cerveau un peu malade Quand je suis plus ou moins satisfait de mes dessins je prends un porte mine avec une mine bleue pour tracer l'emplacement des câbles Pour peindre tout ça je vais utiliser de la peinture acrylique qui coûte un bras mais qui est super agréable à travailler je mixe du blanc et du noir pour avoir trois teintes différentes de gris Que je teste ensuite sur mon dessin pour m'assurer que les couleurs sont bien celles que je veux Voilà donc mes trois teintes de gris et comme d'habitude la peinture que j'utilise ici et tous les matériaux et outils sont référencés dans la description Je trouve les trois gris bien mais un peu ternes donc je rajoute du jaune du rouge et un bleu gris que je mixe à mon panel de couleurs que je vais utiliser moment important et un peu stressant je commence donc la peinture à proprement parler en débutant avec les câbles en bleu gris C'est la première fois que j'utilise cette peinture et ce type de support donc je suis un peu nerveux mais surtout ici c'est un travail de concentration et de précision pour pas tout foirer j'utilise un sèche-cheveux qui bizarrement est rarement utilisé pour faire sécher la peinture plus vite avant de passer à l'étape suivante Je commence donc par le gris le plus clair pour tester la couverture de la peinture et surtout aussi pour me lancer dans le grand bain bon je suis pas un peintre professionnel mais ça se passe pas trop mal C'est un travail délicat et précis l'inverse presque du dessin qui lui est instinctif et impulsif mais c'est tout aussi plaisant pour moi Je commets bien sûr quelques erreurs mais qui seront rattrapables sans problème à mon avis avec les couches suivantes et surtout la dernière couche de noir Musique Le projet n'est pas fini mais les dessins sur papier et sur skateboard sont faits et j'ai commencé la peinture la fin bien sûr dans un futur épisode Bon alors qu'est ce que ça donne bien sûr c'est la première partie il y aura une deuxième partie mais déjà j'ai fait le petit probar qui m'a permis en gros de savoir qu'est ce que je voulais faire sur le skateboard j'ai pu faire mon panel de peinture de couleurs et j'ai commencé à peindre mon joli skateboard il n'est pas fini je vais essayer de le finir le plus vite possible ça m'a permis plusieurs choses la première chose ça m'a permis de me remettre au dessin c'est quelque chose que j'ai très très envie de faire pour cette année 2019 c'est pas une résolution parce que les résolutions j'aime pas ça mais j'ai envie d'aller d'un côté un peu plus artistique entre guillemets prouve ce besoin de dessiner de peindre de faire des trucs et je me suis dit pourquoi pas faire ça sur un support bizarre comme le skateboard pour la peinture j'utilise et c'est pas de la pub une peinture qui s'appelle mat pub qui est de l'acrylique alors l'acrylique ça coûte relativement cher ce petit pot là de 140 millilitres coûte à peu près 12 balles alors il est en promo en ce moment donc il m'a coûté un tout petit peu moins cher c'est vrai que c'est très cher comme peinture par contre c'est en fait la peinture que les gens utilisaient pour justement peindre des pubs sur les murs donc c'est cher mais c'est vraiment bien c'est super agréable à travailler j'ai jamais peint avec une peinture pareille je savais que ça existait l'acrylique mais j'avais jamais mis les doigts dessus c'est vraiment super agréable à travailler c'est cher mais c'est agréable je suis pas un spécialiste de la peinture je suis pas un artiste entre guillemets mais comme tous les matières où les matériaux je vais essayer de level up et je vais continuer à travailler sur mon skateboard pour essayer de voir jusqu'où est ce que je peux aller évidemment ce sera pas génial ce sera pas complètement fini mais ça fait partie du processus qui est la même chose que devenir meilleur avec le bois devenir meilleur avec du plastique bosser sur l'impression 3d etc etc là c'est quelque chose d'un tout petit peu plus créatif mais qui moi me plaît bien le côté méditatif entre guillemets aussi bien de la peinture que du dessin me plaît énormément et ça me force un petit peu justement à passer du temps à dessiner et à peindre et ça ce sera de toute façon très utile pour tous les projets que je vais faire dans les mois et les semaines qui viennent bien sûr c'est pas fini c'est la première partie il y aura une deuxième partie qui arrivera dans quelques semaines quand j'aurai fini de peindre complètement mon skateboard j'espère en tout cas que ce début de projet vous aura plu vous aura incité à prendre un crayon et à dessiner comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie un petit peu de pognon tous les mois merci beaucoup pour leur soutien ça me permet justement d'aller acheter de la peinture acrylique qui est un petit peu cher que je pourrais pas me payer sans leur aide voilà c'est tout pour cet épisode 271 j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci